Alors, notre projet s'intéresse aux compétences globales chez les jeunes, qui sont devenues de plus en plus importantes pour leur employabilité. Compétences globales, ce sont des compétences soft, comme par exemple la communication, la collaboration, la pensée critique, aussi les compétences interculturelles. La mobilité internationale, c'est un élément important pour le développement de ces compétences globales. Ce projet a réuni deux pays, donc la Tunisie et la Suisse. Il intègre une phase recherche de la formation et de la mobilité internationale. On a eu deux formations différentes, une qui était destinée aux enseignants sous modules interactifs, et puis l'autre, elle était en présentiel destinée aux étudiants, des étudiants de la Tunisie et de la Suisse qui se sont réunis ensemble en travail du groupe dans une même classe, une semaine en Suisse et une semaine en Tunisie. Donc, pour les étudiants, ils ont été sensibilisés sur les enjeux, en fait, des compétences globales en lien avec leur employabilité, et aussi, ils étaient formés à travers des ateliers pratiques, des mises en situation et des visites culturelles sur ces compétences. Alors, il faut savoir que ce projet a mobilisé des enseignants, des chercheurs, des étudiants de deux cultures différentes, donc une connue par la précision et l'autre connue par la flexibilité. Tous les moments du projet étaient des moments forts pour nous, et surtout la formation des étudiants en présentiel. Donc, à chaque fois qu'on avance et puis qu'on a un avancement, c'est une réussite pour nous. La formation des étudiants en présentiel était aussi pendant la phase Covid, donc une phase difficile. Donc, on a voulu quand même que ce soit en présentiel. On a imaginé tous les scénarios, par exemple, de fermeture d'école, mais on est tout contents que cette mobilité en Suisse et en Tunisie s'est maintenue. Alors, nous avons appris à concevoir un concept, un concept de formation sur les compétences globales qu'on pourrait très bien l'adapter et le répliquer les années à venir. Alors, notre projet a permis de construire un réseau TINUSO suisse de collaboration, et puis autour, bien sûr, de ses compétences globales, leur importance pour l'employabilité, la formation sur ses compétences. Et puis, ce réseau s'est étendu, en fait, cette année, avec encore le Maroc, aussi l'Irlande, l'Espagne et aussi le Pays-Bas. Donc, rien qu'en avril, on vient de soumettre un projet fond national, dans le cadre des projets européens Action Coast. Alors, savoir évoluer. Ce n'est pas si simple de savoir évoluer ses compétences globales. Donc, je pense que c'est le challenge, en fait, de ce projet, de pouvoir évoluer les étudiants et renforcer leurs compétences globales. Sous-titrage Société Radio-Canada